L'enquête indépendante demandée par les Etats-Unis n'a pas reçu l'aval du conseil des gouverneurs de la BAD suite aux allégations de lanceurs d'alerte concernant la gouvernance d'Akiwumi Adesina, son président. Dans un communiqué, le conseil affirme qu'aucune décision n'a été prise telle que faussement véhiculée par certains médias. Le conseil s'en tient donc pour l'instant aux conclusions du comité d'éthique qui disculpe Akiwumi Adesina. Aucune décision n'a été prise telle que faussement véhiculée par certains médias et en aucun cas il n'a été demandé au président Adesina de démissionner. Nous avons reçu des lettres de certains Etats actionnaires de la BAD exprimant des points de vue différents sur cette affaire. Depuis la sortie des Etats-Unis, plusieurs Etats ont exprimé leur soutien au président Akiwumi Adesina. C'est le cas du Nigeria, premier actionnaire qui s'oppose à une nouvelle enquête et soutient les conclusions du comité d'éthique et du conseil des gouverneurs qui avait appelé le 5 mai dernier à exonorer Adesina de toutes les allégations émises à son encontre. On voit maintenant qu'Adesina, le président de la Banque africaine de développement, est sur le viseur des Etats-Unis alors qu'Adesina a été blanchi. La Banque africaine de développement, c'est un instrument que les Africains doivent couver parce que c'est la seule banque qui peut savoir les problèmes internes à l'Afrique. Depuis qu'Adesina est devenue président de la Banque africaine de développement, on voit que justement le continent va vers de meilleures ambitions. La Banque africaine de développement a donné des rapports qui sont très 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 positifs pour le continent. Cette affaire pourrait fragiliser l'éventuelle réélection d'Akiwumi Adesina pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'institution panafricaine qui est le premier Nigérian à la diriger. Le vote est prévu fin août.